Le brevet de technicien, le brevet d'études professionnelles et le brevet d'études techniques sont entre autres les différentes filières des examens du secteur technique qui ont démarré ce 20 juin dans les centres de Pointe-Noire au lycée technique Poitiers-Bernard et le centre 7e-12 août. Les candidats des options industrielles et agricoles ont démarré par la technologie pour les uns et l'agriculture générale et spéciale pour les autres, soit trois épreuves en cette première journée. L'option commerciale, quant à elle, a planché sur la comptabilité et d'autres épreuves. Le banc de roulement de ces épreuves est le seul constat visible qui se dégage dans les différentes salles où les candidats mettent à profit les enseignements reçus. Philippe Kanga, chef de centre de Poitiers-Bernard 1, en parle. Les épreuves, nous les avions lancées dans un climat de paix, calme, sérénité. Très tôt le matin, nous étions déjà au centre, nous avons reçu les candidats, nous les avions placés dans les différentes salles et dès qu'ils ont été installés, nous avons reçu le top de Brazzaville et les épreuves ont été lancées. Non, jusque-là, non. Jusque-là, il n'y a pas encore d'incident. Je pense que tout se passe dans le calme. Il n'y a pas encore d'incident, il n'y a pas encore de points particuliers. Étant donné que vous constaterez que dans les salles, il y a un calme absolu, ça veut dire que les consignes ont été passées, les candidats ont été dépouillés de tout ce qui pouvait gêner ou bien compromettre leur vie pendant le déroulement des épreuves. Donc c'est pour dire que toutes les consignes ont été passées parce que la note, la circulaire du ministre, a été bel et bien affichée dans les centres et tout le monde en a pris connaissance. Faisons la ronde dans les centres retenus dans le département de Pointe-Noire pour encourager les candidats à faire preuve d'un comportement exemplaire. Jacqueline Conco, directrice départementale de l'enseignement technique, a bien voulu se prêter à notre micro. Les enfants sont dans les centres et il n'y a pas trop de problèmes. Le sentiment que l'on doit attendre, c'est que les enfants, on a dit aux enfants pas de téléphone. Pas de téléphone, les sacs doivent être à la maison, on ne doit pas emmener les sacs ici parce que c'est avec les sacs qu'il y a des fraudes, les enfants sont toujours autour des sacs. Donc la ronde, j'ai demandé à tous les enfants de laisser les sacs à la maison, ceux qui m'ont apporté leurs sacs ici et les téléphones, on ne veut pas les voir ici. Et à l'innovation, vous savez qu'il y a un détecteur et nos enfants, beaucoup de nos enfants ne savent pas ce que c'est un détecteur. Donc ce n'est pas la peine de cacher des téléphones dans les chaussettes, il ne sert à rien parce qu'ils seront mis à nu et ils vont écopper les sanctions et ce n'est pas bon. Bon, nous avons le BT et le BET parce qu'on a six centres. Ici c'est le BET et au LPTS c'est le BT et nous avons un autre centre de BT au niveau du 7ème 12 août et ensuite on a le BP. Le BT et le BP et le BET vont prendre quatre jours. Par contre le BP va prendre cinq jours. Donc le BP finit lundi. Ayant pris corps ce 20 juin, les épreuves écrites vont connaître leurs termes pour certaines filières en fin de semaine et par contre pour bien d'autres en début de semaine prochaine. Merci. 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 Merci.